... Tous les ans, à la fin du mois d'août, se tient à Douarnenez en Bretagne un festival de films des minorités. Cette année, en 2015, un débat a été organisé par les sourds, sourdes et les intersexes pour dénoncer l'oppression médicale que subissent ces deux communautés. En effet, les personnes sourdes sont traversées par cette question, au travers de l'implant cochléaire, presque systématiquement apposé à l'intérieur de la boîte crânienne des enfants sourds, dès leur premier mois de vie. Les bébés intersexes, quant à eux, sont mutilés dès leur plus jeune âge pour leur assigner un sexe mâle ou femelle. Sans compter les innombrables heures que les uns et les autres devront passer en rééducation auprès du corps médical et paramédical durant toute leur enfance. Fabrice. Je tiens tout d'abord à remercier le festival pour avoir organisé cette rencontre entre deux minorités, celle des sourds et celle des intersexes. C'est une première. Vous avez sur le plateau plusieurs témoins. Deux témoins intersexes. Vincent Cuyot, qui est ici présent, et Maric. Vous avez à côté de Maric Marie et Olivier Chétrite, qui prépare une thèse d'anthropologie visuelle. Est-ce que, Olivier, tu peux nous faire une synthèse de l'histoire des sourds ? Quelque chose de très synthétique. Olivier. Au Moyen-Âge, quand on s'intéresse au code justinien, il y a différentes catégories de sources. Ça commence déjà. Ceux qui sont capables d'oraliser peuvent être citoyens, peuvent hériter. Après, on passe à l'abbé de l'épée, qui est plus dans une éducation en langue des signes, pour leur apporter cette citoyenneté via l'écrit. Mais il y a de l'oral aussi, derrière. Ensuite, on arrive au congrès de Milan. Et l'abbé Tara va conclure ce congrès par « Viva la parola ». C'est l'oralisation qui va être diffusée. On peut dire qu'à partir de là, on est dans un siècle noir, où l'identité de la personne est vraiment dévalorisée. Malgré tout, il y a tout un mouvement associatif, une presse sourde, silencieuse. qui se construit en parallèle. Très récemment, il y a une période qu'on appelle le réveil sourd, dans les années 70. Les chercheurs, les linguistes, également, surtout aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, se sont intéressés à la langue des signes américaine, la SL, et ont vu qu'il y avait une vraie structure. Et c'est là que tout a bien commencé, recommencé pour la langue des signes. 2005, la loi sur le handicap, et dans cette loi, il y a des catégories qui sont médicales, la langue des signes est inclue, c'est vraiment connu comme une langue, mais malheureusement dans une loi sur le handicap, et pas dans la Constitution comme étant la loi d'une minorité. Et on s'est dit qu'on allait profiter de ces lois sur le handicap, mais malheureusement, c'est de plus en plus d'intégration, parce qu'avant, il y avait des établissements spécialisés, avec beaucoup de sourds qui pouvaient échanger entre eux, et avec 2005, on a dit, ben non, il faut d'égalité, il faut d'égalité. Alors, il faut être tous pareils. Donc, comme vous êtes pareils, c'est comme les intersexes. L'égalité, c'est une chance. On est tous pareils. Mais non, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Donc, voilà, l'intégration individuelle, et là, ça a été bien pire, parce que mettre un enfant seul dans une classe ordinaire, en fait, c'est une grave erreur qui a vraiment empiré la situation des sourds, et toutes les réponses qu'on a aujourd'hui sont absolument inadaptées. Fabrice, on continue sur le thème de l'histoire. Est-ce que tu peux aborder l'histoire des intersexes, ou en tout cas, l'histoire récente des intersexes ? Vincent. Aïe, il faut que j'ai une définition d'intersexe. Il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a des intersexes. C'est-à-dire qu'on a un corps qui n'est pas pleinement mâle, pas pleinement femelle, pour quelque raison que ce soit, et tout ce que vous pouvez imaginer existe. Donc, je vous en prie, fantasmez sur nos corps, allez-y. Ça nous fait du bien. Voilà. Alors, une fois qu'on a pris cette définition-là, un peu tout le monde est intersexe. C'est ce qu'on appelait autrefois les hermaphrodites. Et la première nosographie médicale nous décrivant, c'était hermaphrodite, hermaphroditisme. Et puis, en fait, c'était fun d'être hermaphrodite, parce qu'on valait cher, on pouvait baiser, on était dans les cirques, on était dans les cabarets, et du coup, les médecins se sont dit, oh là là, on a fait une connerie, on est nommant hermaphrodite. C'est super positif, il faut trouver un nom vachement plus péjoratif. Alors, au début du XXe siècle, ils ont dit, waouh, on va les appeler intersexes, parce que ça, c'est tout pourri, et ils ne pourront pas être heureux d'être comme ça. Et puis, ça a duré longtemps. Alors, dans les intersexes, ils ont quand même gardé la crème des intersexes, qui s'appelait les hermaphrodites, et puis les intersexes tout pourris, qu'ils appelaient les pseudo-hermaphrodites. Donc, ils ont commencé à créer deux catégories, et puis après, ils ont multiplié les catégories, maintenant, il y en a une centaine. Mais on avance très, très vite, on oublie les camps de concentration avec les expériences sur nos corps, on avance, et puis on arrive dans les années 90, où une personne intersexe lit un article médical, c'est une américaine, elle lit un article médical sur les intersexes, et elle se dit, waouh, c'est moi, mais ils racontent que des conneries. Et donc, il n'y avait pas Internet à ce moment-là, c'était en 1992, et donc, elle écrit au journal de bioéthique, qui avait écrit cet article tout pourri, ce qu'elle pense, mais elle dit, on est très nombreux à écrire, et d'ailleurs, on a créé une association. Et en fait, elle bluffe complètement, mais sauf qu'elle reçoit des centaines et des centaines de lettres, et plein d'intersexes, de langues anglophones, qui lui écrivent, et donc, c'est la première association, la première association, qui est l'association intersexes d'Amérique du Nord, et puis, c'est des gens un peu déjantés comme moi, comme les gens qui ont été torturés dans l'enfance, donc, ils commencent à menacer de mort les médecins, à aller les emmerder dans les hôpitaux, enfin, c'est très, très violent, et les médecins ont très, très, très peur, et donc, les médecins organisent la résistance. Et à un moment donné, ils arrivent à convaincre un certain nombre d'intersexes, et là, les sourds, vous allez entendre, et les parents d'intersexes qui ont fait mutiler leurs enfants, et ils intègrent, donc, dans l'association nord-américaine des intersexes, des parents et des médecins, et là, évidemment, ça donne la même chose qu'en France, chez les sourds, c'est les autres qui vont dicter notre vie, et dire ce qui est bon ou pas pour nous, donc, on nous revole notre propre autodétermination. Et ça se termine très, très mal, le mouvement intersexe explose, et on est quelques-uns arrivés comme ça en 2002, à dire, non, mais c'est du tout n'importe quoi, on était partis sur de bonnes bases, et en plus, il y en a marre de l'hégémonie nord-américaine. Donc, nous, on voit plus grand, et donc, on organise l'organisation intersexe internationale, qui, depuis ce jour, est restée sur les bases fondamentales, féministes, LGBT, révolutionnaires. Sur les identités, oui, il y a plein d'identités intersexes. Alors, il y a des corps intersexués, des corps qui ne sont manifestement pas mâles ou femelles. Voilà. Ça, c'est des intersexués, ou des intersexes avec un petit i. Et à l'intérieur de tout ça, donc ça, c'est tous ces corps, comme tu peux mettre tous les corps sourds, pour quelque raison que ce soit. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens qui se vivent différemment. Donc, il y a les intersexes avec un grand i, qui ont piqué la majuscule aux sourds, sauf que ce n'est pas un grand s, c'est un grand i, des personnes comme moi. Il y a des gens qui sont d'une double culture, qui peuvent être à la fois femmes et intersexes, ou hommes et intersexes, suivants, voilà, ça peut être socialement, je suis une femme hétérosexuelle qui vit en couple avec un homme et qui a des enfants, mais dans le même temps, je sais que mon corps est intersexué, et je vais de temps en temps dans la communauté intersexe, parce que j'ai besoin d'elle, donc on pourrait penser que c'est des personnes qui ont été implantées et puis qui parlent avec la langue des signes. Le parallèle, il marche à tous les coups. Fabrice. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition précise de ce qu'est l'identité, Olivier ? Olivier. Le mot identité, déjà, interpelle parce qu'on est tous plus ou moins plusieurs choses. On n'a pas une seule et unique identité. Le milieu médical regarde le sourd, non pas comme une personne, mais uniquement une personne ayant une déficience. depuis longtemps, il est question de soins, de réparation, de retour à la norme, de normalisation, etc. Par contre, du côté de la communauté sourde, il n'est plus question de l'oreille déficiente, mais il est question de la personne. Si on rencontre un sourd, on rencontre une personne. Bernard Mottès disait que la déficience auditive, c'est quelque chose de physique. Par contre, être sourd, c'est quelque chose de social. on devient sourd. On voit bien que là, on a deux regards complètement différents. Fabrice. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Vincent. Je ne vais rien rajouter à ce qu'Olivier vient de dire. Je veux juste changer sourd par intersexe et c'est exactement la même chose. Fabrice. Nous sommes des... On peut dire que nos corps sont tiraillés dans tous les sens par le monde médical, l'oreille des sourds qui est prise par le monde médical pour être réparé, le corps des intersexes également. Tu disais, Olivier, tout à l'heure que les médecins annoncent 80 000 implants dans le monde, personnes implantées dans le monde. Il y en a plus dans les pays du Nord. En France, on peut dire que 80% des enfants sourds aujourd'hui sont implantés. Mais quand on va dans le Nord de l'Europe, c'est encore plus. C'est 98-99%. Marie. Donc moi, je me suis fait implanter. J'avais 21 ans. Et en janvier 2007, pour cette oreille-là, en plein stage d'école infirmière en première année, je perds en 3 heures l'usage de l'oreille gauche qui est la meilleure sur la bordée. Celle qui me permettait de téléphoner. Donc, comme j'étais dans une période où j'étais encore complètement dans le déni de ma surdité, j'ai tout de suite demandé à avoir un implant cochléaire après avis de mon audioprothésiste qui me suit depuis l'âge de 7 ans suite à une malformation de la cochlée congénitale. Donc, ça devait arriver un jour. Mais je ne pensais pas que ça allait être brutalement et jeune. Et du coup, l'implantation, je l'ai faite en 2007, en janvier pour celle-ci. Et quand j'ai repris ma deuxième année à l'école, au bout de 15 jours, celle-là m'a lâché en 5 minutes. En 5 minutes, j'ai tout perdu. Et donc, je me suis fait implanter en décembre 2007. Donc, en 11 mois d'écart, j'ai été implanter les jeunes. Et ça a été mon choix. Les opérations se sont bien passées. Sauf que pour celle-ci, j'ai mis 3 mois pour pouvoir reconduire ma voiture parce que j'avais un problème d'équilibre. Mais mon champ de vision bougeait en même temps que je marchais. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes la nuit, je me prenais les murs. Je n'ai pas pu conduire pendant 3 mois. J'ai dû retourner chez mes parents parce que j'étais en coloc. Donc, pour m'emmener, elle est en cours. Donc, ça a été un petit parcours où il a fallu que je fasse la radiculation vestibulaire. Je ne me sens pas torturée par contre par rapport à ces opérations. Elles se sont m'en passées. Je n'ai pas souffert. C'est juste désagréable au niveau de l'équilibre. Donc là, je me suis fait implanter l'année dernière. Parce qu'en fait, pendant 7 ans, j'avais le bout de la plan qui commençait à pousser sous la peau. Il me faisait mal. Je n'arrivais plus à dormir dessus. Je ne pouvais pas mettre les branches des lunettes dessus. Je ne pouvais pas écouter avec le casque ou la musique comme je voulais. Il fallait que je l'enlève après. Ça me faisait mal. Mais après, on m'a posé la question « Si tu n'avais pas eu mal, est-ce que tu te serais fait explanter quand même ? » Et là, j'ai répondu « Non, je ne l'aurais pas fait. » Et voilà. Je ne l'aurais pas fait. Peut-être que je l'aurais fait plus tard. Avec la construction de l'identité, de savoir qui je suis. Est-ce que je veux toujours continuer avec ça ? Est-ce que je pense aussi que quand je l'ai fait, je n'étais pas stable psychologiquement aussi ? Mais je connais des personnes, ou du moins j'ai lu des témoignages. On parlait du fameux groupe Facebook de l'association ADPIC. Donc, un peu comme ils font actuellement, c'est qu'il est en train de regrouper tous les témoignages des personnes implantées qui ont eu des galères. Donc, lui-même, le président, il a fait au moins 8-9 fois l'opération de l'implantation. Ça ne marchait jamais. Donc, lui, on peut dire qu'il a été torturé. Parce que, comme il dit, j'en ai souffert et tout. C'est pour ça qu'il faut laisser vivre les gosses qui fassent leur choix pour s'entendre ou pas du tout. S'ils veulent parler, on va les amener pour parler, à l'autophonie, s'il faut. Mais d'imposer ce choix à un gamin sourd, tout de suite, enfin, je parle des parents, je suis intimement convaincue, il faut le laisser faire leur chemin. C'est vraiment très frais pour moi de commencer à me construire et qu'on me dise qu'il faut que je fasse un choix entre cette langue-là ou la LSF. Non, je ne peux pas. J'ai besoin des deux. Fabrice. Marie est aussi la preuve que l'identité sourde n'est pas unique. Il y en a plusieurs. On peut être sourd de différentes façons, tout comme pour les intersexes. Il n'y a pas forcément que les intersexes avec une minuscule, mais des intersexes avec un I majuscule qui va montrer la fierté d'être intersexe. Vincent. Pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a tant de catégories et comment on peut ou pas gérer les chiffres, je vais vous donner un exemple très récent. On a fait la rencontre de Douarnenez, donc le journaliste de Libération fait deux pages complètes sur les intersexes. et puis les médecins français entendent et puis disent non, 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 il ne faut pas écouter ces fous-là, il ne faut pas écouter Guillaume, ces chiffres sont faux, c'est n'importe quoi. Lui, il dit une naissance sur 2000, mais en fait, c'est très, très rare. Il n'y en a qu'un ou deux parents qui naissent au maximum de 100. Et là, Libé est vachement emmerdé. Il ne croit pas à Guillaume, il ne croit pas à les médecins, mais ils se disent qui sait qui a raison. Et du coup, moi, j'ai un mal fou à expliquer. Et au bout d'un moment, ça fait-il... Ça, c'est juste le jour où ça doit être mis sous presse. À quelques heures de la mise sous presse, donc l'article n'allait pas paraître. Et les médecins allaient gagner. Et à un moment donné, je dis aux journalistes au téléphone, c'est comme si on dit que les Français mangent 10 kilos de pâtes et que d'autres disent non, 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 non. Ils en mangent, je ne sais pas, 20 kilos. Et c'est quoi la différence ? Et bien, ceux qui disent 10 kilos, ils ne comptent que les spaghettis. Et les autres, ils comptent tout. Les coquillettes, les tortellinis, les machins, les trucs, les chouettes. Et quand ça t'arrange, quand tes médecins et que ça t'arrange, tu te dis, ouh là là, les sourds, c'est super rare. Parce qu'ils comptent en fait que les sourds complets constatent à la naissance. Et donc, nous, ils vont compter le super monstre rarissime. Tu vois, celui qu'on ne peut pas voir en regardant entre ses jambes, on ne peut pas voir en regardant ses chromosomes. Il a un mélange d'ovaire et de testicules. Et du coup, là, on ne sait vraiment pas. Et donc, pour dire que c'est super rare, on va prendre juste cet exemple-là. Mais à un moment donné, ils ont besoin de fric, ces gens-là. Ils ont besoin de les vendre, leurs putains d'implants cochléaires ou leurs hormones. Et donc là, ils vont donner des chiffres complètement hallucinants. Ils vont mettre tout, tout, tout là. Alors, pour les sourds, ils vont mettre les vieux dedans. Les vieux, tout d'un coup, ils sont tous sourds. Donc, les intersexes, ils vont nous mettre les femmes qui ont l'utérus renversé ou les femmes à deux utérus. Ils vont tout mettre dedans, tout chargé parce que ça rapporte du fric. Donc, cette histoire de chiffres, elle est fondamentalement politique. C'est que c'est l'oppresseur qui choisit quand il veut mettre dedans et il mettra dedans ce qu'il veut au moment où il veut. Des fois, il mettra beaucoup et des fois, il mettra très peu. C'est juste ça. Et donc, les chiffres, il faut les utiliser, mais il faut les étudier, les utiliser pour dénoncer la manipulation de nos bourreaux. Catherine. Moi, j'ai un petit garçon sourd. Je suis présidente de l'Association nationale de parents d'enfants sourds. Et dans ma tête, à moi, c'est le problème de la norme. Je ne sais plus lequel de vous a dit au départ, on est tous extrêmement différents. On est tous... L'identité, ce n'est pas une seule chose. Moi, quand j'ai appris la sourdité de mon enfant, je me suis dit, c'est avant tout une petite personne. Une petite personne qui a besoin de s'exprimer, donc qui a besoin d'une langue. Donc, la langue des signes. Les médecins, c'est vrai, les ministères nous parlent de chiffres parce qu'ils adorent les chiffres. Ça leur fait très plaisir. À chaque fois, ils nous demandent combien d'enfants sourds. Parce que moi, je me bats pour les classes bilingues. Et on nous demande toujours, mais ça concerne combien d'enfants ? Mais on s'en fout parce qu'un seul enfant, il a le droit à l'éducation comme n'importe quel autre enfant de France. Or, au jour d'aujourd'hui, en France, liberté, égalité, fraternité, c'est ni pour les enfants sourds, ni pour les enfants intersexes. Nous, ce sont des enfants qui sont hors citoyenneté parce qu'on ne leur reconnaît pas à une très grande majorité le droit à l'enseignement, le droit à la langue, le droit à l'éducation, le droit au savoir, alors qu'on est en France au 21e siècle. Moi, ça fait un an que je suis présidente, ça fait un an que je reçois des appels de parents quotidiennement, en larmes, parce que l'implant ne marche pas, parce qu'ils regrettent, parce que leur enfant n'a pas d'école, parce que pour X raisons, oui, le problème, c'est la personne qui paye l'argent, qui influence les parents, qui ne donne pas l'information, qui préfère financer l'opération des enfants qui coûte extrêmement cher, surtout que maintenant, on implante des deux côtés les bébés, deux plus tôt possible, au lieu de donner l'argent pour l'éducation, pour l'information, pour la culture, etc. Les enfants sourds ne sont pas hors normes. Ils sont tels qu'ils sont, ils ont le droit de l'être, et je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut dire aux parents. Votre enfant, il est normal. Il a une différence, mais il y en a plein d'autres des différences. Donc voilà, c'était juste ce commentaire-là par rapport à ce que dit Vincent, et effectivement, pas se tromper de cible, ensemble, contre l'oppresseur, qui est le monde médical, le monde de l'argent, qui a tout intérêt à ce qu'on se divise, qui a tout intérêt à ce qu'on soit isolé, qui a tout intérêt à... à faire de nos enfants, à faire de vous, des cobayes. Vincent. Moi, ma seule solution, c'est la révolution, et c'est pas juste pour les sourds et les intersexes. Il faut détruire ce monde de merde et ce monde capitaliste. Mais ce que je veux dire, c'est déjà ce qu'on fait là, de la visibilité, arrive à comprendre qu'on est victime de torture, les sourds comme les intersexes, et donc dénoncer ces tortures, continuer à les dénoncer, et arriver à accepter la fierté d'être ce qu'on est. La fierté, c'est être légitime à être au monde, on est légitime à être au monde. On est dans une seule et même lutte contre un oppresseur qui s'appelle le bio-pouvoir. Et il faut qu'on s'organise véritablement pour avancer ensemble. On a des procès en cours, je souhaite, même si moi, je ne peux pas faire procès, je suis trop vieille, donc je n'ai plus le droit de faire procès. Si à un moment donné, tu es torturé pendant toute ton enfance, et puis la justice a dit, ah non, c'est trop tard. Et moi, je souhaite convaincre les avocats de faire témoigner des sourds, parce que c'est la même torture. Je souhaite que les sourds et les intersexes qui vont en procès aillent ensemble, travaillent ensemble, parce que c'est les mêmes dossiers, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes choses, donc là-dessus, nous, on a défriché un peu, peut-être que vous, vous avez défriché, mettre en commun. Et à un moment donné, c'est qu'on est victime, mais on est victime, on est des victimes, mais qu'on arrête la posture victimisante. Putain, merde, il y en a marre. C'est de la merde, à un moment donné, il y a un prédateur, qui, parce qu'il avait le savoir, le fric et le pouvoir, s'est permis de mentir à tes parents, s'est permis de massacrer ton corps, t'as cassé ta sexualité, t'as cassé ta culture, pour la culture sourde, t'as cassé à éradiquer notre culture. On en est au même point, systématiquement, pendant la grossesse, si on voit un fœtus qui est potentiellement, sourd ou intersexe, il y a une injonction d'avortement pour les mères, et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut y aller en colère. Notre colère, elle est légitime, et nous sommes beaux, et nous sommes fiers, et nous sommes bien meilleurs que toutes ces merdes. ous-titrage Société Radio-Canada,